Donc à tous la bienvenue à cette nouvelle formation EARLEGAL organisée par le cabinet Lexing en partenariat avec la maison d'édition L'Arcier. Le sujet de ce jour est intitulé « Franchiseurs, franchisés, mettez enfin de l'ordre dans vos affaires ». Comme une fois par mois, nous vous accueillons à l'occasion de ce rendez-vous qui a pris des aspects numériques depuis un an et demi. Pour faire le point sur une question de droit précise, l'idée est de nous permettre en une heure de vous présenter un élément de droit et puis d'en discuter ensuite. La présentation, comme je le disais il y a quelques instants, est enregistrée. Vous avez la possibilité de couper votre caméra si vous ne souhaitez pas apparaître à l'image. Les vidéos seront disponibles en ligne quelques semaines plus tard sur notre site. La présentation, le PowerPoint vous est envoyé par courriel au cours de la journée et comme à chaque fois, lorsque nous faisons une présentation EARLEGAL, nous faisons la présentation par le prisme d'un fil rouge qui nous permet de dérouler quatre questions. Alors notre fil conducteur du jour est l'hypothèse d'une franchise qui serait une immobilière 2.0, une franchise de services d'agence immobilière où le franchiseur fournit à ses franchisés plusieurs outils, notamment des outils numériques, notamment des outils numériques qui leur permettent d'optimiser leurs activités d'agents immobiliers. Et donc parmi ces outils numériques, nous avons imaginé que l'agent immobilier franchiseur fournissait une formation de restaging, formation photo-vidéo 360, afin de permettre à ces franchisés de mettre en valeur les biens dont ils ont la charge de la vente, et d'en faire une vidéo 360 qui permet ensuite les visites 3D, les visites numériques à distance. Le franchiseur fournit aussi des outils d'évaluation des prix pour être au plus près du prix de marché, avec une base de données qui est abondée avec des références privées. Parmi les outils numériques, le franchiseur fournit aussi un outil d'optimisation de la présence en ligne qui permet de reposter automatiquement l'annonce de l'agent immobilier sur tous les canaux numériques possibles, sur ImoWeb, sur VLAN, sur LogiqueImo, mais aussi Twitter, Instagram, etc. Comme ça, l'agent immobilier a son travail qui est facilité par la borne informatique. En outre, le franchiseur a la particularité de fournir à ses franchisés un accès privilégié à du matériel de télésécurité. L'idée est que l'agence, la franchise, fournit aux franchisés la possibilité de protéger les investissements de leurs clients. En fait, l'idée, c'est que le franchisé offre à ses clients toute l'installation de télésurveillance, caméras, système d'alarme, afin de pouvoir attaquer le marché qui est dans des quartiers à hauts potentiels, mais qui pourraient présenter des problèmes éventuellement d'insécurité. Le franchiseur est donc l'importateur grossiste de matériel électronique. Les franchisés deviennent alors ses distributeurs locaux. Ils ont la possibilité de sécuriser les ventes qu'ils réalisent, mais ils sont aussi chargés de faire la présentation des produits en leur agence. Et l'ensemble permet de faire du cross-selling des offres promotionnelles. Et ceci nous permet évidemment de discuter de la vente de matériel en ligne. Nous avons quatre questions que nous allons discuter, que nous allons vous présenter aujourd'hui. La première est comment conclure un bon contrat de franchise, où nous allons principalement vous parler d'informations précontractuelles. Savez-vous l'onglet ? Là, nous allons vous parler des relations entre le contrat de franchise, la cession du fonds de commerce et le contrat de bail. Comment exploiter l'or invisible de la franchise ? Nous parlons ici de propriété intellectuelle et de gestion des réseaux sociaux. Et puis ensuite, comment vendre en ligne dans le cadre d'un contrat de franchise ? Ces quatre questions vont nous occuper pendant les 45 prochaines minutes. Ensuite, suivra un tour de questions-réponses, mais n'hésitez pas dès à présent à poser vos questions dans le chat. Je passe dès lors la parole à ma consoeur. Hélène, si tu veux prendre la suite. Merci, Normand. Je te remercie. Comme Normand vous l'a expliqué, nous allons voir ensemble les deux premières questions à se poser dans le cadre, en tout cas de ce heure légal, à savoir donc, d'abord, comment conclure un bon contrat de franchise ? Je vais principalement voir avec vous la question de la formation pré-contractuelle qui s'impose avant toute conclusion d'un contrat de franchise. Et nous verrons ensuite la question du contrat de bail et de la cession de fonds de commerce. Alors, je vais me permettre, parce qu'il me semble, sauf erreur, que nous sommes principalement aujourd'hui en présence de franchiseurs plutôt que de franchisés. Je ne vais pas trop m'attarder sur la question de la définition des franchises, les types de franchises qu'on rencontre en général, ainsi que sur les obligations qui s'imposent de manière générale également tant aux franchiseurs qu'aux franchisés. Je vais me permettre de vous renvoyer au slide. On vous radressera de toute façon après le EARL Legal. Alors, concernant l'obligation d'information pré-contractuelle, cette information pré-contractuelle est extrêmement importante dans la mesure où elle est nécessaire pour obtenir le consentement éclairé du futur, ou en tout cas potentiel, franchisé. Je vous renvoie également au slide concernant les bases légales. A noter que cette information pré-contractuelle ne s'impose pas uniquement aux franchises, mais également à tous les types de partenariats commerciaux. Rappel également, cette obligation d'information pré-contractuelle doit être respectée au moins un mois avant la conclusion du contrat. Tous les documents pré-contractuels doivent être remis au candidat franchisé un mois avant que le contrat soit conclu. Que contiennent ces documents d'information pré-contractuelle ? Petit rappel également. Il ne faut pas oublier que cela comporte le projet de contrat. Il ne faut pas oublier de le soumettre aux franchises. Et également, deux types de volets d'informations pré-contractuelles, à savoir un résumé qui reprend les dispositions contractuelles importantes et, selon le volet, les informations socio-économiques. Vous trouverez ici la liste, une liste non exhaustive, mais toujours utile, du type de documents qu'il faut remettre aux franchises. A savoir que les informations socio-économiques permettent principalement, pas uniquement, mais principalement aux franchisés d'avoir une idée sur la rentabilité du commerce dans lequel ils s'apprêtent à rentrer. Je vais y revenir dans quelques instants. On se posera ensemble quelques questions bien précises à ce niveau-là. Comme je le disais, cette information pré-contractuelle est extrêmement importante dans la mesure où, si celle-ci n'est pas respectée, le franchisé a tout le loisir de solliciter l'annulation du contrat. Et il a cette possibilité-là pendant deux ans, à partir du moment où le contrat est conclu. C'est une sanction qui est relativement sévère. C'est pour ça qu'on insiste vraiment, pour qu'elle soit parfaitement respectée, et à défaut de quoi vous vous retrouvez avec une épée de Damoclès pendant deux ans. C'est quand même extrêmement long, et ça laisse quand même une certaine incertitude, surtout pendant deux longues années. À rappeler par ailleurs qu'il y a une possibilité, pour le franchisé, de renoncer à cette nullité. Cette renonciation doit être mise par écrit dans le mois qui suit la conclusion du contrat. Elle doit reprendre les mentions expresses des causes de la nullité à laquelle on renonce. À noter également qu'il n'est bien entendu pas question d'obliger le franchisé à renoncer, à invoquer cette nullité-là. Cette renonciation ne doit pas servir à couvrir le défaut du franchiseur, à respecter correctement son obligation, mais ne pas perdre vue qu'en tout cas, il y a une possibilité d'y renoncer, et d'ainsi éviter de se retrouver dans la situation où, pendant deux ans, on n'est pas sûr de si le contrat de franchise sera maintenu et on a une incertitude quant au fait que le franchisé invoque une quelconque nullité ou autre. Voilà donc ce qu'il en est concernant les grands rappels, si je peux me permettre. Concernant les questions plus spécifiques, et là ici, je renvoie surtout à la question de la rentabilité à laquelle il est fait référence auprès du franchisé durant la période contractuelle, nous avons trouvé des décisions jurisprudentielles assez intéressantes sur la question, notamment sur la situation où le franchisé se rend compte que la franchise n'est pas aussi rentable que ce qu'on lui avait annoncé durant la période pré-contractuelle, et le franchisé estime qu'il y a eu de sanctionner le franchiseur qui ne l'a pas correctement informé. Le juge ne l'a pas entendu de cette oreille et a estimé que ce n'est pas parce que la rentabilité annoncée n'est pas rencontrée qu'il y a lieu d'office de sanctionner le franchiseur. On peut même aller jusqu'à considérer que cette absence de rentabilité, en tout cas ce manque de rentabilité, n'est pas atteint tout simplement parce que le franchisé n'a pas su simplement travailler correctement, si je peux me permettre. Donc voilà, c'est un élément à savoir à rien ne pas perdre de lui non plus. Une autre question à se poser également en concernant cette problématique de rentabilité, cette difficulté de rentabilité, le franchiseur n'a pas une obligation d'office d'apporter une assistance financière aux franchisés qui se retrouvent en difficulté financière pendant l'exécution du contrat de franchise. Et à fortiori même, à nouveau, la jurisprudence semble se prononcer en ce sens-là, le fait pour le franchiseur de cesser d'accorder des aides qu'il a accordées pendant un certain temps à son franchisé du jour au lendemain, si je peux m'exprimer ainsi, n'est pas non plus sanctionnable en soi, et n'est pas critiquable en soi, à nouveau, selon la jurisprudence, qu'on a pu trouver. Si on peut comprendre la logique qui se cache derrière ce raisonnement-là, il faut néanmoins être extrêmement vigilant et prendre ses enseignements avec des pincettes. Et notre conseil va même jusqu'à dire que le mieux et le plus prudent est de régler ces questions-là contractuellement. Le mieux, et afin d'éviter justement toutes mauvaises surprises, est de modaliser dans le contrat ce qu'on entend par facilité de caisse et par éventuelles obligations d'assistance du franchiseur vers son franchisé. On peut notamment penser en matière de distribution commerciale que le franchiseur fournisse des marchandises à son franchisé et lui donne la possibilité de ne pas payer celles-ci immédiatement. Ce type de geste peut être considéré comme une assistance financière du franchiseur vis-à-vis de son franchisé. Voilà ce qu'il en est donc concernant la rentabilité de la franchise et l'assistance financière du franchiseur. Imaginons maintenant toujours donc dans le sujet de l'obligation d'information précontractuelle, le franchiseur n'a pas respecté correctement cette obligation et le franchisé sollicite la nullité du contrat au vu de cela. Le contrat est donc considéré comme nul, que se passe-t-il à ce moment-là ? Une première question à évoquer, c'est celle de la restitution notamment des marchandises qui ont été fournies au franchisé par le franchiseur. Ces marchandises doivent bien entendu être restituées au franchiseur et si elles ne peuvent matériellement l'être, alors à ce moment-là, le franchisé doit bien évidemment les rembourser à son franchiseur. Un autre type de restitution concerne celle des formations qui sont éventuellement données au franchisé par le franchiseur. Et là, je prépare déjà le retour à notre fil conducteur. Imaginons donc une formation a été dispensée au franchisé en contrepartie d'un droit d'entrée versé par le franchisé à son franchiseur. Que se passe-t-il alors à ce moment-là ? Est-ce que ce droit d'entrée doit être restitué au franchisé, sachant que le contrat a été annulé ? À nouveau, la jurisprudence s'est prononcée et a estimé que ce droit d'entrée ne doit pas nécessairement être restitué par le franchiseur, étant donné que le franchisé a effectivement bénéficié de cette formation. Maintenant, cette décision de ne pas devoir restituer est soumise à tout le moins deux conditions de preuve, à savoir celle pour le franchiseur de prouver la réalité de cette formation, de prouver le fait que cette formation a effectivement été dispensée et également d'établir, de valoriser de manière précise ce droit d'entrée. Alors, que se passe-t-il maintenant en cas d'annulation du contrat concernant cette clause, la clause de non-concurrence, surtout dans le cas où une formation a été dispensée ? Qu'en est-il à ce moment-là ? Il faut rappeler que cette clause de non-concurrence est justifiée justement par le transfert du savoir-faire du franchiseur à son franchisé via la dite formation. On n'a pas trouvé de jurisprudence très claire en la matière qui se prononce en tout cas de manière définitive sur la question. Ce serait intéressant que nous en discussionsons éventuellement ensemble en fin d'exposer. Maintenant, il nous apparaît raisonnable de penser que cette clause de non-concurrence s'applique dès l'instant où la formation a été donnée. Maintenant, à nouveau, on peut bien entendu en discuter, en fin d'exposer, voir un petit peu votre propre expérience si vous avez rencontré le problème. Pour revenir donc à notre fil conducteur, comme mon confrère vous l'a exposé en tout début de conférence, l'Immobilier 2.0 donne toute une série de formations à ses futurs franchisés, notamment des formations de vidéo 360 degrés qui permettent à l'agent immobilier de faire une visite virtuelle des éventuels immeubles en vente. Que se passe-t-il donc si le contrat de franchise d'agence immobilière est annulé ? Est-ce que l'argent est tenu ou non par cette clause de non-concurrence ? À notre sens, à nouveau, le no-roll a été transmis. Et donc, logique, une contrainte s'impose au franchisé de ce point de vue-là. Maintenant, cette contrainte doit répondre à des objectifs légitimes et doit par ailleurs être proportionnée. Imaginons que le juge soit saisi de cette question. On suppose que le juge estimera que cette clause de non-concurrence doit effectivement s'appliquer tout en décidant de limiter l'application de celle-ci. Il pourrait par exemple dire que l'agent immobilier ne peut pas utiliser ce type de vidéo pendant une période, mettons, de trois à six mois au grand maximum. Voilà donc ce qu'il en est pour la phase pré-contractuelle, surtout à la conclusion du contrat de franchise. Abordons maintenant ensemble la question du contrat de bail et de la cession de fonds de commerce dans le cadre du contrat de franchise. Et nous allons commencer tout d'abord par la question du contrat de bail qui prend place dans une relation entre franchiseur et franchisé. Deux types de situations peuvent se présenter. On a la première, lors de laquelle on peut imaginer que le contrat de bail prend fin avant même la fin du contrat de franchise, ce qui pose bien évidemment problème. Le franchisé est en besoin d'un local pour exercer son commerce de franchise. Il est donc nécessaire de trouver un nouveau local. En général, le franchiseur qui a bien entendu un intérêt à ce que son franchisé trouve un nouveau local va l'aider, va l'assister dans la recherche de ce nouveau local. Si maintenant, ces recherches s'avèrent infructueuses, alors à ce moment-là, bien évidemment, le contrat de franchise devra prendre fin, sachant qu'il y a une impossibilité de la part du franchisé de l'exécuter correctement. Concernant la deuxième situation, à savoir la situation inverse et qui est finalement beaucoup plus problématique pour le franchisé, si l'on peut dire, imaginons que le contrat de franchise vienne prendre fin avant même la fin du contrat de bail. Alors, sur cette question, le nombre de décisions de jurisprudence ont été rendues et en est ressorti deux théories bien différentes qui appliquent les choses de manière bien différente également. On a d'abord la théorie de l'absorption qui considère que le contrat de bail doit être vu comme étant l'accessoire du contrat de franchise qui lui est le contrat principal de la relation contractuelle. À ce moment-là, selon cette théorie, la fin du contrat de franchise entraîne automatiquement la fin du contrat de bail. Le sort du contrat de bail dépend directement de celui du contrat de franchise. Ça, c'est en ce qui concerne la première théorie dégagée par la jurisprudence. La seconde théorie, qui est celle de la distribution des règles, vise à protéger le franchisé en sa qualité de locataire. Et ainsi, selon cette théorie, le sort du bail du franchisé doit être réglé de manière totalement indépendante par rapport à celui du contrat de franchise. Ce n'est pas parce que le contrat de franchise prend fin que le contrat de bail doit automatiquement prendre fin. Voilà donc ce qu'il en est de la jurisprudence. Selon nous, pour éviter toute difficulté, à nouveau, il faut régler la question contractuellement parlant, bien définir les choses dans le contrat de franchise et également dans le contrat de bail. Le mieux serait d'indiquer directement dans le contrat de bail que celui-ci est là uniquement pour servir le contrat de franchise et ainsi parfaitement coordonner les deux, coordonner le contrat de franchise avec le contrat de bail et ainsi s'assurer que lorsque l'un prend fin, à savoir le contrat de franchise, le contrat de bail prend fin également. Une autre possibilité, si le franchiseur est propriétaire des lieux loués aux franchisés, ce serait de régler la question en un seul et même document afin de bien fusionner le tout. Une deuxième solution, ce serait d'organiser la reprise des lieux par le franchiseur à la fin du contrat de bail. Cette solution nous apparaît relativement pertinente, surtout dans la mesure où c'est le franchiseur qui a permis d'obtenir l'allocation des lieux. On a d'ailleurs eu un dossier dans lequel, pour vous lire, le franchiseur avait obtenu, avait réussi à obtenir un contrat de bail pour se franchiser uniquement parce qu'ils étaient portés caution de ce contrat de bail et, à juste titre, le franchiseur a sollicité que les lieux seraient repris par ces soins en cas de résiliation ou résolution de contrat. Il ne faut pas donc oublier, oublier, pardon, bien évidemment, de régler le sort des aménagements qui ont été faits par le franchisé en cours de contrat de bail. Il nous semble à nouveau légitime, en cas de reprise des lieux, de prévoir que cette reprise englobe les aménagements faits par le franchisé, en contrepartie, bien entendu, éventuellement, d'une indemnisation éventuelle au franchisé, mais à nouveau, ça se discute. Cette jurisprudence a amené le législateur wallon uniquement, ce que je vais vous exposer maintenant, on vise uniquement les baux commerciaux en région wallonne, ça ne concerne pas la région possède capitale et la région flamande. Le législateur wallon a donc décidé d'étendre la protection que confère la loi sur le bail commercial au locataire à tous les contrats de partenariats commerciaux et donc, commercial, pardon, et donc à la franchise. Et cette loi nous dit que toute clause destinant exclusivement les lieux loués à l'exploitation d'une enseigne est réputée non écrite. On ne peut donc pas faire dépendre le sort du contrat de bail de celui du contrat de franchise. Si cette nouvelle législation peut paraître effectivement plus avantageuse pour le locataire franchisé et peut effectivement être considérée comme protégeant davantage le franchisé en sa qualité de locataire, il faut néanmoins faire attention dans certaines situations et je pense particulièrement à la situation où le franchisé s'établit, établit ses locaux dans un centre commercial. Les centres commercial pour assurer une certaine mixité dans les boutiques qui l'abritent, a en général pour habitude de prévoir dans ces contrats de bail commercial que le contrat de bail est destiné uniquement à l'exploitation d'un certain type de commerce. Pour revenir sur notre fil conducteur d'agence immobilière, on pourrait aisément supposer que lorsque le franchisé de l'immobilière de point de l'éros veut s'établer dans un centre commercial, le centre commercial impose dans son contrat de bail que ce contrat de bail commercial est exclusivement destiné à l'exploitation d'une agence immobilière. Le problème se pose lorsque le contrat de franchise prend fin. Comme j'ai déjà pu vous l'expliquer la fin du contrat de franchise entraîne l'application de la clause de non-concurrence post-contractuelle qui interdit aux franchisés d'exercer le même type de commerce dans le même point de vente pendant une certaine période. Le problème se pose dans la mesure où le franchisé à la fin du contrat de franchise ne peut donc plus exercer l'activité d'agence immobilier dans le point de vente loué. Mais d'un autre côté, on a le contrat de bail qui interdit aux franchisés d'exercer autre chose qu'une activité d'agence immobilière. Et donc, à ce moment-là, on se retrouve dans la situation où le franchisé locataire, en tout cas, l'ancien franchisé locataire, ne peut plus exploiter les lieux loués. Et donc, à ce moment-là, c'est la porte ouverte aux problèmes et aux éventuelles actions judiciaires. Si en soi, cet élément-là pourrait ne pas directement poser problème au franchiseur, il faut quand même être extrêmement vigilant car le franchisé pourrait décider ou en tout cas demander au plus du juge saisi de considérer que la clause de non-conférence est abusive dans la mesure où le franchiseur était parfaitement au courant de ce que le contrat de bail prévoyait que l'activité exercée dans le local commercial se limitait à l'agence commerciale. Donc, il faut être extrêmement prudent à ce niveau-là. Et notre conseil, encore une fois, mais à nouveau, on peut en discuter, ce serait éventuellement, au lieu de prévoir une clause de non-conférence, éventuellement prévoir de la manière et ou de reprendre une clause de reprise du contrat de bail comme on discutait avec vous précédemment. Pour revenir, donc, pour encore rebondir sur notre fil conducteur, pour le bailleur et donc, imaginons, le centre commercial qui abriterait l'agence immobilière, notre conseil, ce serait donc de ne pas limiter le bail à la seule agence immobilière 2.0, mais de la limiter aux agences immobilières de manière générale. C'est parfaitement légitime de la part d'un bailleur et surtout d'un centre commercial d'imposer ce type de limite. Maintenant, en ce qui concerne le franchiseur, on se pose la question de l'utilité d'une clause de non-concurrence dans ce type de contrat, sachant qu'il nous semble que la clientèle est plutôt attachée au point de vente plutôt qu'à la personne de l'agent immobilier lui-même. À nouveau, ça se discute. Il y a peut-être des agents immobiliers parmi nous aujourd'hui, mais c'est à discuter. Et si on décide de ne pas prévoir ce type de clause ou si on décide de la maintenir, en tous les cas, prévoir une clause de reprise du contrat de bail. Alors, voilà ce qui m'amène donc à rebondir sur la question et faire le lien entre le contrat de bail et la cession de commerce. Lorsque vous prévoyez la reprise du contrat de bail, il faut être extrêmement vigilant. Également, quant aux dettes fiscales et sociales qui ont éventuellement été contractées par le franchisé, car l'administration fiscale et sociale pourrait considérer que cette reprise de bail commercial consiste en réalité en une cession de fonds de commerce. Et à ce moment-là, le franchiseur qui a repris le bail et donc le cession de fonds de commerce selon l'administration sera considéré comme étant solidaire des dettes fiscales et sociales de son ancien franchisé et donc de l'ancien locataire et devra alors répondre également des dettes sociales de son ancien franchisé. Donc prudence à ce niveau-là, vérifiez bien la situation avant de conclure une reprise de contrat de bail et éventuellement une cession de fonds de commerce. Concernant la cession de fonds de commerce, pour rappel, de manière générale, en cas de cession de fonds de commerce, on prévoit une clause de non-concurrence qui s'impose aux cédants. le cédant ne peut pas revenir installer un commerce similaire pendant un certain temps afin d'éviter pour le cessionnaire de voir la clientèle qu'il a payée et qu'il a achetée partir vers le commerce nouvellement ouvert par le cessionnaire. En ce qui concerne le contrat de franchise, il y a une petite nuance à faire. D'abord, l'interdiction d'ouvrir un nouveau commerce en général est limitée à un an et surtout, cette interdiction se limite au point de vente à partir duquel l'ancien franchisé a déployé le commerce en question. Donc, ça voudrait dire qu'imaginons nous avons franchisé Starbucks, le contrat prend enfin la clause de non-concurrence post-contractuelle s'applique. Le franchisé pourrait tout à fait dès le lendemain ouvrir un café à condition que ce café ne soit pas ouvert dans le même point de vente et cela afin évidemment de éviter que la clientèle de la franchise revienne vers lui. Concernant, et j'en terminerai et je laisserai ensuite la main à mon confrère, les clauses que l'on peut prévoir en cas de cession de son commerce à la fin du contrat de franchise, en général, elles sont au nombre de deux. Souvent, on peut les combiner d'ailleurs, elles ne s'excluent pas l'une ou l'autre. On a d'abord la clause d'agrément qui implique qu'en cas de cession de fonds de commerce par le franchisé, la candidature de l'acquéreur, du candidat acquéreur doit obligatoirement être acceptée par le franchisé avant de pouvoir conclure la vente et dès l'instant où cette candidature est acceptée par le franchiseur, alors à ce moment-là, deux cas de figure peuvent se présenter. Soit on négocie un tout nouveau contrat de franchise et on oublie le contrat président, soit l'acquéreur reprend le contrat de franchise de l'ancien franchisé avec éventuellement toute la phase d'information précontractuelle que je vous expliquais il y a quelques instants. Ça, c'est en ce qui concerne la clause d'agrément et concernant la clause de préemption et de préférence. Celle-ci prévoit qu'à nouveau, en cas de cession de fonds de commerce par le franchisé, le franchisé s'engage à proposer en priorité au franchiseur son fonds de commerce, c'est la clause de préférence, et où lui offre la possibilité de se substituer à l'acquéreur. Ça, c'est en ce qui concerne la clause de préemption. Mais à nouveau, ces deux clauses ne s'excluent, la clause d'agrément et la clause de préemption ne s'excluent pas. Le franchiseur, s'il n'a pas décidé d'utiliser sa clause de préférence, peut tout à fait refuser le candidat qui est ensuite présenté par son franchisé. Voilà donc ce qu'il en est concernant les obligations précontractuelles, le contrat de bail et la cession de fonds de commerce dans le cadre du contrat de franchise. Je laisse maintenant la main à mon confrère. Merci beaucoup Hélène. Je reprends donc le contrôle. Et nous entamons cette troisième question, comment exploiter l'or invisible de la franchise. la franchise, c'est d'abord un concept commercial. Si vous êtes franchiseur, ce que vous voulez, c'est veiller à ce que ce qui constitue les différentes informations qui constituent votre concept commercial soit protégé. Vous ne voulez pas que dès lors que le contrat de franchise est terminé, votre franchisé puisse se réinstaller et faire exactement la même chose que vous sans devoir vous payer la redevance qui est due pour avoir mis au point le concept, avoir développé le concept, l'avoir peaufiné pendant de nombreuses années et parce que sinon vous risquiez tout simplement de vous retrouver avec un réseau de franchise qui s'écroule. Donc, nous voyons plusieurs points, plusieurs éléments, plusieurs instruments qui vous permettent de protéger votre concept. d'abord, il y a l'obligation de confidentialité pour ce qui est des secrets d'affaires. Un certain nombre de secrets d'affaires constituent, votre concept est constitué d'un certain nombre de secrets d'affaires, c'est notamment la liste pour la liste des fournisseurs, le fait de constituer une bonne liste de fournisseurs, des bons fournisseurs, des fournisseurs qui fournissent des bons produits, des bons services, ici des bons logiciels. Dans notre exemple chez le rouge, ça prend du temps, il s'agit de protéger vos fournisseurs pour qu'ensuite le franchisé ou le franchisé potentiel ne revienne pas vers eux pour obtenir tous leurs services sans vous payer la redevance. La liste des prix éventuellement de vos prix, des prix des produits que vous fournissez éventuellement des caméras que vous fournissez est aussi une valeur. Il ne s'agit pas que ces secrets d'affaires soient ébrutés au cas de vent. Et donc, il faut veiller à ce que vos secrets d'affaires soient protégés et les secrets d'affaires sont protégeables par le biais d'une obligation de confidentialité nécessairement contractuelle. Alors, dans la mesure où vous pouvez ressentir le besoin de fournir ces informations dès le stade des négociations, soit dès le stade des premiers contacts, alors même que le contrat de franchise n'est pas encore conclu et alors même que la loi vous oblige d'attendre un mois entre le début des négociations et le moment où le contrat de franchise sera conclu, vous pouvez, vous avez sans doute intérêt en tant que franchiseur à inclure dans votre document d'information précontractuelle une obligation de confidentialité. S'il n'y a pas d'obligation de confidentialité qui est comprise dans le document d'information précontractuelle, il y a simplement le risque que tous vos secrets d'affaires, tout ce que vous communiquez dans le cadre des négociations finissent dans le domaine public. Vous ne voulez pas ça, il faut donc prévoir une obligation de confidentialité dès le document d'information précontractuelle et que cette obligation de confidentialité soit sanctionnée. Alors soit le franchisé accepte de conclure, enfin le candidat franchisé accepte de conclure un contrat avec le franchiseur et reconnaît une exclusivité, il renonce à contacter les fournisseurs dont on lui a fourni la liste des noms, soit si jamais il viole cette obligation d'exclusivité, il se retrouve à devoir payer un gros montant forfaitaire et bref, il faut introduire une clause pénale dissuasive dans votre document d'information précontractuelle. Deuxième moyen pour protéger l'or de votre franchise, c'est évidemment la propriété intellectuelle. Il faut que vous veilliez à ce que les éléments stratégiques importants qui constituent le concept même de votre franchise soient protégés toutes les fois où ils peuvent l'être par la propriété intellectuelle. Notamment, il faut que vous protégiez votre marque, il faut que vous protégiez votre enseigne, il faut que vous protégiez votre nom de domaine et à cette fin, il faut que vous pensiez à faire tous les dépôts, tous les enregistrements préalables, nécessaires. Il faut que vous enregistriez votre marque avant de commencer à constituer une franchise, bien sûr. Ensuite, une fois que vous avez fait les dépôts nécessaires, vous devez inclure dans le contrat de franchise toutes les licences utiles pour que le franchisé puisse légalement utiliser vos droits de propriété intellectuelle. Et il faut organiser la fin du contrat de franchise et la fin de cette licence dans le contrat de franchise. Et notamment, il faut prévoir que le franchisé à la fin du contrat de franchise doit renoncer au nom à la marque et doit, dans un délai bref, changer son enseigne, changer son nom. C'est vrai aussi pour tout ce qui est des produits marqués qui auraient été achetés par le franchisé. Si le franchisé doit se fournir auprès de son franchiseur et que les produits fournissent marqués portent la marque du franchiseur, il faut prévoir dans le contrat de franchise que le franchisé doit alors renoncer à commercialiser les produits qu'il a vendus. Ça peut être fait de deux manières. Il est possible de prévoir une clause de rachat où le franchiseur accepte de racheter les stocks marqués du franchisé ou alors il faut simplement que le franchisé reconnaisse que s'il n'a pas écoulé les stocks marqués il doit les détruire et il doit subir la perte qui y est liée il doit détruire les stocks qui restent et à charge pour lui d'avoir écoulé ses stocks pour la fin du préavis qui affecte la fin du contrat de franchise. Veiller à ce que le franchisé ne puisse pas déposer lui-même les signes distinctifs qui caractérisent la franchise c'est particulièrement important toutes les fois où le franchisé est sur un territoire éloigné du franchiseur c'est particulièrement important en matière de master franchise où vous avez un franchiseur européen qui fournit une master franchise à un master franchisé américain ou inversement le franchiseur est très éloigné du territoire dont il concède l'exploitation à son master franchisé il y a un risque que le master franchisé ou les franchisés du master franchisé commencent à déposer le signe distinctif un petit peu partout dans toutes les juridictions avec tous les noms de domaine avec toutes les terminaisons de noms de domaine éventuellement même les plus locales il faut pour éviter ensuite que les franchisés lointains ne continuent à exploiter les signes dont ils ont assuré le dépôt il faut veiller à imposer qu'ils transfèrent les éventuels signes dont ils auraient assuré l'enregistrement pour permettre l'exploitation de la franchise sur leur territoire alors la cour de justice de l'Union européenne vient à votre à votre secours en considérant c'est nous c'est assez récent mais la cour de justice considère qu'il y a une présomption d'enregistrement de marque qui est réalisée de mauvaise foi par le distributeur agréé en principe c'est le fournisseur qui enregistre son signe distinctif et lorsque le distributeur réalise l'enregistrement il faut considérer il y a une présomption d'enregistrement de mauvaise foi qui permet qui facilite la vie aux franchiseurs pour éventuellement récupérer le signe qui aurait été déposé par son franchisé c'est important de le souligner cette jurisprudence est pratique mais elle est malgré tout limitée ça n'est vrai que pour le droit des marques à ce stade ce n'est vrai qu'en Europe à ce stade et puis surtout ça ne marche pas à tous les coups et dans tous les domaines notamment on a vu il y a peu dans un dossier une situation où le franchiseur avait enregistré une marque mais c'était un enregistrement qui n'avait sans doute pas lieu d'être parce que finalement comme souvent les gens essayent de faire le dépôt de signes qui sont descriptifs pour l'activité qu'ils proposent et non pas distinctifs tant et si bien que là où le franchisé avait enregistré des noms de domaine il avait finalement opposé à l'action de son franchiseur le fait que la marque sur laquelle le franchiseur s'appuyait pour demander le transfert du nom de domaine était en fait une marque qui était nulle ce qui est un petit peu dommage parce que tout d'un coup le franchiseur tout à la fois perdait sa marque et perdait toute possibilité d'action contre le franchisé pour éviter que le franchisé utilise son nom distinctif enfin son signe distinctif en tant que nom de domaine s'il avait prévu si le franchiseur avait prévu que tout signe distinctif devait être cédé tout usage de son signe distinctif tout enregistrement de son signe distinctif devait être cédé à la fin du contrat rétrocéder à la fin du contrat de franchise il n'y aurait pas eu ce type de problème un autre moyen d'assurer la protection et la prospérité de l'or invisible de la franchise c'est d'imposer l'usage d'un logiciel de caisse d'un logiciel de gestion à son franchisé ça a bien des avantages pour le franchiseur d'imposer l'usage d'un logiciel d'imposer l'usage d'un logiciel auquel il a accès à distance ça lui permet de connaître le chiffre d'affaires la marge le panier moyen de chacun de ses franchisés ça lui permet aussi d'avoir accès à des informations non financières l'état des stocks l'état de satisfaction éventuelle des clients de son franchisé ça lui permet d'adapter la stratégie de son réseau mais surtout ça lui permet de connaître exactement le chiffre d'affaires de son franchisé pour ensuite pouvoir calculer précisément les redevances qui lui sont dues toutes les fois où les redevances sont calculées sur le chiffre d'affaires du franchisé on bénit à ce jour le logiciel de gestion qui permet de connaître le chiffre d'affaires du franchisé par rapport à la situation antérieure où le franchiseur devait bon an mal an compter sur la bonne foi de son franchisé pour lui communiquer l'état de son chiffre d'affaires à partir duquel il devait ensuite calculer les redevances là il y a une véritable transparence qui est imposée par l'usage du logiciel de gestion mais surtout le logiciel de gestion permet au franchiseur d'avoir finalement accès à l'intégralité des informations qui concernent la clientèle du franchisé et en fait ça lui permet de faire en sorte que la clientèle du franchisé devienne sa clientèle le logiciel de gestion qui ferait l'encodage aussi de toutes les coordonnées des clients permet au franchiseur d'avoir au final à la place de son franchisé ou en parallèle à son franchisé la liste des clients du franchisé parce qu'il y a une reproduction de la liste des adresses email en outre si cette base de données la base de données du franchisé arrive entre les mains du franchiseur le franchiseur peut compiler les différentes bases de données de ses différents franchisés et après céder éventuellement les données pertinentes clients pour les revendre à des partenaires partenaires commerciaux qui seraient intéressants intéressés à avoir des informations précises sur les clients de la franchise alors évidemment tout cela soulève des questions en termes de respect vie privée respect des données à caractère personnel le franchiseur veillera à imposer à son franchisé la police vie privée qui l'arrange et veillera à exiger de son franchisé qu'il utilise cette police vie privée à l'égard de ses clients avant de faire la constitution de la base de données en question mais à la fin in fine ça permet avoir accès à la base de données du franchisé permet à la fin du contrat de franchise au franchiseur de garder un contact direct avec les clients qui ont été captés par le franchisé notamment grâce à l'enseigne du franchiseur mais de ce fait le franchiseur arrive à consolider tout à la fois sa réputation et la base de clients de la franchise donc c'est très important il faudra encore que le franchiseur veille à contrôler à limiter l'usage des médias sociaux par le franchisé ceci peut être fait en exigeant de différentes manières mais peut notamment être fait en exigeant dans le contrat de franchise que tous les noms de domaine qui embarquent le nom commercial ou la marque soient en fin de contrat de franchise cédés au franchiseur cédés ou supprimés il est sans doute utile de veiller à ce que ce soit le cas pour tous les noms commerciaux ou pour tous les comptes de réseaux sociaux qui ont embarqué le nom de la franchise mais aussi pour tous ceux qui ont servi effectivement à faire la promotion des activités du franchisé notamment parce que on peut constater on a pu constater par le passé cette situation dans laquelle vous aviez le franchisé qui utilisait sa page Facebook sa page Instagram privée pour répercuter la promotion de ses activités commerciales et finalement la page privée Facebook Instagram Twitter finit par avoir plus de followers plus d'abonnés que la page officielle de la franchise ou du franchisé avec cette conséquence que si on ne prévoit pas que même ce compte privé est concerné par l'obligation de rétrocession ou de fermeture en fin de contrat le franchisé peut en fin de contrat simplement mettre un terme à ses activités avec le franchiseur faire disparaître tous les logos tous les signes propres à la franchise mais garder toute la base de followers toute la base d'abonnés qu'il a réussi à capter dans le cadre de ses activités et changer de nom éventuellement même passer sous pavillon ennemi sous pavillon concurrent si la clause de non-concurrence n'est pas bien rédigée et remettre sa base de followers remettre sa base d'abonnés au service d'une autre activité d'une activité concurrente et donc il faut vraiment cadenasser les choses ici et veiller à ce que le sort de la base de followers soit aussi sécurisé excusez-moi je passe à la slide suivante ici par exemple si les vidéos 360 dans notre exemple fil rouge sont partagées sur la page Instagram Facebook privée de l'agent immobilier il faut prévoir que cette page Facebook ou Instagram sera transférée après le contrat de franchise et puis nous abordons la quatrième section la quatrième question de notre présentation de ce matin comment vendre en ligne dans un contrat de franchise en fait la question qui se pose dans notre exemple fil rouge qui résulte du fait que l'on constate qu'il peut y avoir des intérêts divergents entre le franchiseur et le franchisé lorsqu'il y a des produits qui sont distribués par les franchisés dans notre exemple fil rouge ce que souhaite faire le franchiseur c'est de veiller à ce que le matériel de surveillance soit présenté en magasin soit en agence immobilière pour augmenter la particularité de l'image de marque de son réseau de franchise ou soit utilisée comme argument de vente c'est-à-dire si le franchisé fait une vente il s'engage à sécuriser l'achat l'investissement fait par son client mais certains franchisés se rendent compte que les conditions offertes par le franchiseur sont particulièrement avantageuses en fait ce matériel de télésurveillance est particulièrement efficace et fournit à un prix particulièrement bas tant et si bien que les franchisés souhaitent gagner des parts de marché en revendant le matériel le matériel en ligne pour moins cher en fait ici c'est une problématique classique en matière de réseau de distribution que l'on retrouve où vous avez les distributeurs d'un produit high-tech ou d'un produit de luxe d'un produit de qualité qui souhaitent non pas simplement vendre dans leur point de vente mais souhaitent inonder les internets en cassant les prix quitte à casser l'image de marque il y a toujours une différence d'intérêt entre le fournisseur et le distributeur le fournisseur veut toujours maintenir une image de marque élevée ce qui implique que des services soient fournis à la vente en magasin et puis par contre les distributeurs eux ont toujours intérêt à ne pas fournir de services mais à surfer sur l'image de marque qui est déjà constituée ou qui est constituée par les autres membres du réseau et puis à vendre un maximum de produits quitte à les vendre pour moins cher il y a ici une véritable divergence comment arbitrer ou comment faire pour que comment le fournisseur peut-il faire comment le franchiseur peut-il faire pour éviter que les franchisés que les distributeurs franchisés ne bradent ces produits c'est ce que nous vous proposons de voir ici en constatant que les possibilités d'action du franchiseur existent mais sont limitées alors d'abord on peut le franchiseur peut envisager d'essayer de limiter les modalités de la vente en ligne voire même essayer de réfléchir à interdire purement et simplement la distribution par internet il peut y réfléchir mais bien mal lui en prendrait puisque ceci est interdit le droit de la concurrence interdit au franchiseur d'interdire il est interdit d'interdire comme on disait en mai 68 il est interdit pour le franchiseur d'interdire à ses distributeurs de vente par internet l'interdiction pure et simple de la vente par internet est prohibée donc on ne peut pas faire ça que peut-on faire d'autre le droit de la concurrence précise que le fournisseur le franchiseur ne peut imposer des conditions pour la vente en ligne que pour autant que ces conditions soient globalement équivalentes à celles imposées pour la vente dans un lieu physique ainsi il est possible de prévoir d'imposer des conditions de qualité pour la vente en ligne le franchiseur peut imposer à ses franchisés bien sûr d'avoir de ne faire la vente en ligne que pour autant qu'ils aient un point de vente physique donc ici en l'occurrence vous ne pouvez vendre mes produits mes caméras que pour autant que vous ayez une agence immobilière physique il ne s'agit pas simplement d'avoir un compte sur immo web et le franchiseur peut imposer des conditions de qualité dans la tenue du site qui peuvent aller jusqu'à interdire la revente du matériel sur une marketplace telle que ebay ou amazon donc si vous voulez vendre mes produits en ligne c'est à dire que vous devez le faire sur un site qui répond à un certain nombre de conditions à un cahier des charges vous devez le faire par exemple sur votre page de votre agence immobilière c'est la seule chose que vous pouvez faire vous ne pouvez pas vendre sur amazon ou ebay déjà ça coupe un petit peu les ailes aux franchisés qui voudraient écouler tout le matériel en ligne sur ebay à bas prix et sans faire attention à maintenir l'image de marque de la franchise ensuite le franchiseur pourrait penser à interdire à ses distributeurs de vendre dans certaines régions pour encore une fois leur couper les ailes en ligne pour couper les ailes à leurs activités en ligne mais là à nouveau le droit de la concurrence intervient pour dire que non le commerce en ligne doit dans une large mesure être libre tant et si bien que le fournisseur ne peut pas interdire à ses distributeurs de répondre à des commandes au motif qu'elles proviendraient de clients qui seraient situés en dehors du territoire assignés aux distributeurs aux franchisés même si le franchisé même si le franchisé dispose d'un territoire exclusif qui serait limité à une ville à une commune à quelques villes à quelques communes le franchiseur ne peut pas lui interdire de ne vendre ne peut pas lui imposer de ne vendre en ligne que sur ce territoire une fois que le franchisé est présent en ligne s'il y a des commandes qui sont adressées quel que soit l'endroit où se trouve le client final le franchisé doit répondre doit pouvoir répondre à la commande et si jamais le franchiseur essaye de cloisonner vraiment les activités en ligne de ces franchisés alors il s'expose à des sanctions et notamment à des amendes puisque le droit de la concurrence est sanctionné par différentes amendes le franchiseur pourrait encore penser à autre chose à savoir à modaliser les conditions tarifaires de fourniture là encore il y a des limites en fait il y a des interdictions il n'est pas possible pour un franchiseur de proposer à ses distributeurs des tarifs différenciés selon que la revente des produits soit effectuée par internet ou dans un point de vente physique ce que le franchiseur pourrait instinctivement vouloir essayer de faire c'est de proposer des rabais à ses franchisés dans l'hypothèse où les ventes se feraient en magasin et ne pas proposer ces rabais lorsque les ventes se font en ligne enfin afin de dissuader la vente en ligne des produits malheureusement là à nouveau il s'agit d'une restriction illégale sur laquelle nous attirons votre attention parce que si jamais vous engagez en tant que franchiseur dans cette direction vous exposez à nouveau à des demandes alors point intéressant c'est il est probable que cette interdiction évolue dans le futur ce qui permettrait de fournir un instrument intéressant aux franchiseurs pour discipliner pour encadrer l'action de ces franchisés et donc rester attentif à cette évolution prochaine potentielle mais pour le moment il est toujours interdit de moduler le prix de fourniture en fonction de la modalité en ligne ou hors ligne de la vente et puis le franchiseur pourrait penser à imposer le prix de revente de son distributeur de son franchisé mais à nouveau en principe c'est interdit un fournisseur un franchiseur ne peut pas imposer à ses franchisés des prix de revente on ne peut pas un fournisseur ne peut que conseiller un prix de revente il ne peut pas l'imposer et il n'est pas non plus possible d'essayer de contourner cette dichotomie entre prix imposé et prix conseillé en conseillant des prix et puis après en contrôlant le respect du prix conseillé toutes les fois où on contrôle le respect du prix conseillé dans les faits on en fait un prix imposé contrôler le respect du prix conseillé et puis sanctionner ceux de ces franchisés ceux de ces distributeurs qui ne respectent pas le prix conseillé c'est dans les faits transformer le prix conseillé en prix imposé et ça en principe c'est interdit c'est en principe interdit dans tous les cas de distribution mais il existe quelques exceptions en droit de la concurrence en ce qui concerne les contrats de franchise à proprement parler toutes les fois où l'imposition d'un prix de revente par le fournisseur à ces distributeurs à ces franchisés par un fournisseur à ces franchisés est nécessaire pour assurer la cohésion et le bon fonctionnement du réseau de franchise en fait il y a trois exceptions il est possible d'imposer un prix de revente à ces franchisés toutes les fois où il s'agit d'un nouveau produit à présenter sur le marché toutes les fois il s'agit d'organiser une campagne de prix bas coordonnée à travers tout le réseau ou toutes les fois où il s'agit de veiller à ce que les revendeurs fournissent des services de présentation pour un produit compliqué un exemple très concret le franchiseur peut imposer un prix bas coordonné pour assurer la promotion assurer le succès d'une campagne de promotion c'est par exemple le Big Mac à 1,50€ cette semaine mais la publicité fonctionne à travers toute la Belgique il faut évidemment que la publicité soit suivie des faits suivie des faits à travers toute la Belgique parce que sinon ça met en échec la campagne de promotion toutes les fois où le produit est particulièrement complexe ou particulièrement nouveau là le franchiseur peut imposer un prix élevé à ses franchisés pour que les franchisés puissent s'y retrouver lorsqu'ils fournissent le service ils savent que pendant la période où ils vont fournir le service où ils vont expliquer en magasin le fonctionnement de l'alarme et bien ils vont pouvoir être rémunérés de leurs efforts par le fait que le produit sera vendu à travers toute la franchise pour un prix élevé pendant la période de présentation de ce produit nouveau de ce produit complexe ça permet d'assurer que le service est effectivement rendu en magasin ce sont les exceptions qui sont existantes en matière de prix de revente imposé pour la franchise donc quid de notre fil conducteur que peut faire le franchiseur pour veiller à ce que ces franchisés n'écoulent pas tout son matériel en ligne à bas prix mais il y a peut-être une astuce malgré toutes les limites que nous vous avons décrites il s'agit ces limites n'interdisent pas à notre connaissance le fait de subordonner la vente du matériel de sécurité à la vente à une transaction principale et donc le franchiseur pourrait imposer à ces franchisés agents immobiliers dans notre cas fil rouge de ne vendre de ne commercialiser le matériel de sécurité que pour autant qu'il réalise effectivement une vente une vente immobilière dans ce cas-ci la vente en ligne n'est pas ne subit pas de défaveur par rapport à la vente physique puisqu'au final il s'agit d'assurer la vente de matériel de sécurité est permise en ligne simplement elle est permise en ligne moyennant aussi la promotion et la vente d'un immeuble en ligne ce qui fait qu'il n'y a pas de vente distincte et il n'y a plus cette hémorragie que l'on pouvait constater précédemment où les franchisés vendaient le matériel en ligne à bas coût indépendamment des ventes qu'il est réalisé tout d'un coup l'image de marque de la franchise qui était liée à cette association matériel de sécurité et transactions immobilières est préservée si le franchiseur n'a pas envie d'aller jusque là et trouve un intérêt à ce que à ce que ces franchisés malgré tout vendent du matériel de télésurveillance parce que ça lui fait à lui aussi des revenus dans ce cas il peut se borner à encadrer la vente en ligne et notamment à interdire l'usage de marketplace tel que eBay ou Amazon pour modérer les ambitions de certains de ces franchisés qui allaient un peu trop loin dans la braderie de son matériel de télésurveillance donc voilà il y a la vente en ligne est encadrée mais il reste encore des possibilités pour permettre aux franchiseurs de contrôler quand même ce que font ces franchisés et là où les règles sont sont contraignantes il y a toujours possibilité de faire preuve d'imagination c'était ce que nous voulions vous dire aujourd'hui les différents points que nous vous proposions de parcourir aujourd'hui avec vous en matière de franchise si vous avez des questions nous sommes bien sûr à votre disposition aujourd'hui ou plus tard on va Sous-titrage FR ?